Salut les lustics, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo et cette fois-ci effectivement comment vous annoncez ça sans que vous énerviez nous sommes partis pour du Fortnite Puisque en fait je me suis rendu compte que actuellement il n'y a pas assez de vidéos Fortnite sur internet Forcément je me suis senti obligé d'en faire une parce que vous savez moi tout ce qui est contenu délaissé The Division, Rainbow Six tout ça Comme Fortnite est un de ces jeux qui ne hype personne bah je me suis dit que j'allais faire un tour dessus pour donner un petit peu plus de visibilité effectivement à ce jeu là Donc je vous propose de découvrir un petit peu le Battle Royale à ma sauce puisque personne ne connait quoi C'est vrai que depuis H1Z1 il n'y a pas vraiment eu de vrai Battle Royale Bon l'époque Minecraft Battle Royale me manque un petit peu quoi il est vrai Des fois je me dis heureusement que je suis là pour redorer un petit peu le blason de certains jeux qui sont complètement délaissés par leur communauté quoi Pour moi Fortnite mérite plus de visibilité c'est un jeu qui est totalement oublié et c'est terrible c'est tellement dommage Qui n'aime pas le principe du Battle Royale ? Les jeux un petit peu cartoonesques, les jeux qui sont différents des autres tout simplement Moi j'apprécie les jeux qui ne se ressemblent pas Donc c'est à dire que c'est pour ça que j'aime bien jouer au Battle Royale parce que chaque Battle Royale est différent Bon c'est une découverte totale aujourd'hui et j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire parce que Est-ce que c'est ridicule ou pas parce que faut me le dire moi je continue sinon c'est pas grave De toute façon tu vas avoir les nerfs parce que même si tu me réponds de toute façon je pourrais pas attendre T'as dit quoi ? Donc voilà comme je vous le disais Fortnite tout nouveau jeu on va dropper effectivement d'un bus qui vole C'est incroyable c'est vraiment la première fois qu'on voit ça sur internet Je pense d'ailleurs que je suis le premier à vous proposer une vidéo découverte sur Fortnite tout simplement C'est un truc de haut Ah oui il y a des gens tu vois ils savent pas encore dropper les gens qui sont là évidemment Je te montre mon écran avec mon doigt mais toi tu verras que si je zoome sur la personne qui a spawn effectivement très haut Et qui n'a pas l'air de vouloir tout simplement focus retail qui a juste l'air de vouloir spawn derrière Alors est-ce que j'ai des petits trucs sympas ici ? J'ai pas l'impression d'avoir grand chose Ça me pose un petit peu problème Nous avons effectivement un petit coffre et une gatling pour bien commencer l'aventure C'est vrai que sans gatling moi j'aurais rien fait du tout quoi C'était vraiment primordial de looter une gatling en premier Donc on commence vraiment sur un gameplay qualitatif où on a absolument pas ce qu'on veut déjà de base pour réussir Si jamais on croise des ennemis tu vois j'ai pas de fusil à pompe donc le early game est très très mal engagé pour moi Tellement dommage Ici je vois un petit truc en or évidemment une gatling en or c'était tout ce qu'il y avait de plus intéressant à looter J'ai vu qu'il y avait un petit type là dedans est-ce que je pourrais peut-être C'est vrai qu'il avait une PM effectivement c'était PUTAIN Ladies and gentlemen this is your captain speaking Everybody is raving in tilted towers And I'm fucking late That's gonna be fucking difficult to get some kills here And I hope I'm gonna found a fucking shotgun to rape some Some somebody I don't know C'était la petite minute en glitch J'espère que vous avez tous kiffé Je sais que t'as un sexe énorme avec C'était très fort Ouh t'es peut-être déjà en haut en fait Waouh J'ai vraiment eu extrêmement peur Enfin c'est pas exactement ce que je voulais dire parce que N'oubliez jamais que White Shark c'est plus fort que toi Bang 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 Oh bah Pardon Ah je peux jouer un peu en early game ou comment ça se passe Dans tous les cas n'oubliez jamais Mais vous l'avez vu à la qualité de ce spawn Qui est raté où je vais devoir courir une demi-heure White Shark c'est plus fort que Ninja N'oubliez jamais ça Et gentil tourne là Si tu parles mal dans les commentaires Oui euh Non il a dit euh Il est plus fort que Ninja et tout Personne il bat Ninja Y'a Eh Gotaga et Kingstar ils l'ont tué gros Ça veut dire moi je peux le faire aussi Alors C'est pas comme si je venais de me faire laver en vérité J'espère vraiment qu'il y a du soin là au dessus Parce que j'en ai marre de prendre des putains de cartouches Euh Je sais pas combien de milliers De points de dégâts Et moi hein j'ai rien Moi je me touche le sexe hein Moi je ramasse un shotgun gris Lui il me lave au chasseur vert Mes compétences de build se sont beaucoup améliorées Mais ça vous ne le verrez pas parce que je me fais laver à chaque début de fight Un petit cut de soin au calme On va se le mettre évidemment parce que c'est important 15 HP peuvent être vraiment déterminants sur une fight Non mais vous inquiétez pas Marathon simulator ça me plaît C'est cool Y'a du gameplay à montrer aux autres C'est vraiment intéressant Y'a pas de fight à rien Petite Thompson au KLM Evidemment ici c'est très important Donc en 1 La Thompson En 2 le shotgun En 3 la R Et si à la place de la Thompson Je pouvais trouver un petit P90 Ça m'arrangerait énormément Parce que ça fait partie des choses qui m'ont lavé la gueule tout à l'heure Bah voilà Là on est déjà sur quelque chose qui est très très beau On a une PM vert Même si elle a été un petit peu nerfée Je peux vous assurer que ça envoie la patate toujours Next step Je sais qu'il y a encore un coffre Mais je m'en bats les couilles J'aimerais bien un petit peu de kill Du coup on va raccrocher sur Tilted Towers Et le premier qui ouvre sa gueule PLEU PLEU Balle dans la tête On est pas déterminé comme DiCaprio nous ici ou quoi ? C'est un combat qui va me nécessiter beaucoup de ressources C'est un combat qui va me coûter très cher C'est un combat que je mènerai à bien Est-ce que quelque part on n'aurait pas tous envie de jouer ensemble ? Est-ce que quelque part je peux pas me faire soulever par toute la planète entière en jouant ici ? Il faut que je trouve un moyen de le rush Il faut que je trouve une opportunité Une ouverture Je vais recharger mon fusil à pont quand même parce que ça pue la merde C'est pas vraiment super sympa ce que t'as essayé de faire mon poulet Dans tous les cas je t'en veux pas Mais c'est pas une décision intelligente que t'as prise là Et c'est pas une décision intelligente non plus que je suis en train de prendre là On va se gaver de ressources un peu Evidemment il n'y a pas de bois Il y a très peu de bois Très peu de construction Non mais ça me fait plaisir vous inquiétez pas J'ai de nouveau devoir farm comme un gros connard Est-ce qu'il y a des petits restes quelque part pour moi ? Il y a des petits trucs en or qui clignotent là-haut Il n'y aurait pas une P90 par terre à tout hasard ? Non mais je sais pas je pose la question Parce qu'on sait jamais Sur un malentendu je peux peut-être trouver quelque chose d'intéressant Alors je viens effectivement de me faire très mal Et il va le payer Comment on fait mon poulet ? C'est pas comme si j'avais tout mis à côté Vous n'avez rien vu Est-ce que ça ce serait pas super pas cool Pourquoi tu fais des trucs comme ça ? Alors est-ce qu'on peut dire que je comprends pas réellement ce que t'es en train de faire ? Au moins t'y as mis de l'énergie C'est quand même vachement important Moi je dis que ça peut se faire Il suffit d'être un petit peu méticuleux sur la manière d'aborder Et d'appréhender le combat Il suffit de pas se tromper dans les builds Chose que je n'ai absolument pas fait tout à l'heure Il suffit de passer dans les cercles en feu effectivement Puisque c'est indéfini Mais moi je le ferais pas Vous savez quand on a des couilles énormes À un moment donné il faut assumer jusqu'au bout J'ai très peur en restant ici derrière cet arbre Mais en même temps je ne sais pas trop quoi faire Donc je prends la décision de rester ici Et d'attendre Ou peut-être encore une fois Que je pourrais prendre le high Wesh Reste tranquille s'il te plaît Oh Raloufalouna et compagnie là Alors Par contre s'il y a quelqu'un là-haut Je vais quand même faire gaffe Oh la la Est-ce que c'était pas le move décisif là Que je viens de faire ici J'aimerais juste par contre récupérer son Son shotgun en or Et évidemment il avait une scar aussi Ça c'est pas mal Lui il est en train de se tower là Et il s'est raté vous le voyez Tower magnifique là Monte 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 petit Eucalyptus Monte encore Oh il a warpé Oh la petite pute Regardez il a warpé là Et ouais ok Très bien il s'amuse Beaucoup beaucoup de fun ici Toi par contre je suis désolé Mais vraiment il y a de l'abus Je vais t'en één Oh la la, 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 vraiment, alors ça mérite un petit honte hein, parce que j'étais très très concentré. Ping ! Oh ! Hum, 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 hum. Voilà les amis, après 12 minutes 50 de misbuild 765 essais, pas vrai, il n'y a eu que 3 games. Aujourd'hui, on peut concrètement dire que je suis vraiment meilleur que Ninja. Enfin, ça c'est ce que j'aurais aimé que tout le monde me dise en fin de vidéo, mais en fait je me rends compte que... Voilà, quand t'es pas, t'es pas au niveau, tu peux pas être performant partout quoi. Moi j'ai Rambo 6, Ninja il a un jeu où il y a des tournois, où il y a 100 millions d'euros de cash price. Voilà quoi, chacun son domaine de prédilection, même si je crois totalement dorénavant que j'ai raté ma vocation et que j'aurais dû faire du Fortnite avant. J'espère que vous avez apprécié en passant la découverte de, effectivement, Fortnite que personne ne connaissait. Et j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche des notifications. Je vous souhaite une bonne fin de journée, c'est White. Ciao tout le monde. Peace! Non. Peace! Ande a You Sous-titrage ST' 501